bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les rotations broderie pour ce mois de novembre alors je suis un peu mieux cadré je rigole toute seule je vous explique pourquoi je rigole vous avez vu la précédente vidéo mon bilan de rotation broderie et j'étais ma tête était là l'écran et vous voyez mon panier j'avais acheté un nouveau mini pied pour mon téléphone pour quand j'ai besoin comme ça de me mettre juste dans un petit coin pour pas sortir le grand pied et du coup je l'ai trouvé un peu court ben oui j'avais oublié de rallonger les pieds il ya des rallonges sur les pieds je les avais pas vu ça c'est moi bon ben du coup je suis un peu mieux cadré bon là je suis pas à centrer mais c'est pas grave là vous voyez il ya ici c'est la place à chouchou pour faire cdp voilà et vous voyez au mur il ya des dp il ya des broderies il ya tout ce qu'il faut c'est un vrai musée à la maison bon allez on attaque alors les rotations de novembre j'en ai prévu c'est pas bien bon il y en a deux que je ne veux pas mettre de côté que je veux continuer c'est mon égyptienne et son bébé tigre alors pour ceux qui ne la connaissent pas je vous la remontre vous l'avez vu là je n'ai pas fait d'autres points puisque j'ai filmé deux vidéos l'une après l'autre donc je n'ai pas brodé entre deux donc voilà où j'en suis et ce mois ci je voudrais bien terminer cette partie là que j'ai commencé partie qui est sur une deux trois quatre cinq sur cinq carrés et surtout là voilà donc je j'aimerais bien terminer on va essayer parce que en plus des broderies chouchou m'a commandé un pull au tricot donc je suis en train de lui faire ma grande petite fille m'a demandé un gilet bah oui mamie a dit oui mais pendant ce temps là les pulls de mamie ils sont dans le panier ils avancent pas non plus mais bon on en reparlera un podcast tricot alors donc je disais voilà je voudrais bien finir donc cette partie ici on va essayer donc ça c'est une broderie que j'ai eu chez vip croustiche façon je vous remettrai les liens tous les liens de ce que je parle dans dans la barre d'infos donc on va essayer de finir sans l'égyptienne enfin finir finir la ligne ce mois ci ensuite pour ceux qui connaissent pas mais je vous montre le dessin c'est ça l'égyptienne et son bébé tigre voilà et là j'ai une autre magnifique que j'aimerais bien commencer aussi mais bon je la mets pas dans ma rotation maintenant voilà mes cheveux j'avais pas dans ma rotation maintenant parce que sinon là je m'en sors plus il faudrait que je finisse j'ai laissé ma pince oui la pince était restée il faut que j'aurais terminé une grande rotation avant donc le cheval avant avant de commencer de commencer une autre grande broderie voilà alors le cheval voilà lui je vais vraiment essayer de finir ce mois ci il ya plus grand chose à faire donc je vais mettre un coup de collier comme on dit pour essayer de terminer voyez quand on regarde par derrière on voit qu'il ya pu beaucoup beaucoup à faire quand même donc ça reste dans ma rotation dans les je leur fais un peu de suite voilà dans mes nouvelles mais entrées rotation bien sûr il va y avoir la fleur du mois pour ceux qui ne connaissent pas pour le cheval c'est celle là donc elle vient de j'ai peintre saumouais alors j'ai mis ma fleur du mois j'ai réparé toutes mes pochettes mais alors la fleur du mois c'est des chrysanthèmes voilà donc toujours en 14 c'était elle fait 17 sur 17 en poils complètes donc elle fera 12 sur 12 une fois terminée celle ci je l'ai eu chez on des sévignes voilà je vous montre la crie à bon qu'est ce que j'ai fait moi j'ai vu la pochette j'ai laissé la pochette dans la pochette c'est pas grave voilà donc oui petite donc celle là elle sera fait sur le moins en trois quatre jours c'est fait celle là et je vous remontre les je vous les montre comme ça voilà les filles donc ça c'est celle donc du mois de novembre je veux juste remettre comme ça et je j'ouvre la pochette plus tard donc ça je vais la commencer cette semaine et je pense que je finirai même dans le dans la foulée donc je mets en route ma fleur du mois je vais continuer à travailler sur ma celtique lavender de noël pareil pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo mais allez la voir toujours intéressant c'est celle ci voilà donc la dernière fois je vous ai montré j'en étais là je suis en train de poser les fils dorés et il me reste les perles et une fois cette partie là fini mais j'attaque les six carrés sur six ici au milieu voilà donc je vais avancer sur celle ci également voyez voilà ce qui a été fait donc ce mois ci je vais continuer à avancer sur celle ci mais comme je vous expliquais dans la précédente vidéo je pense pas là que je l'aurai fini pour noël c'est pas grave principal c'est de la paix rotation ensuite j'aimerais bien commencer ensuite toute nouvelle que je vous ai montré il n'y a pas un temps je les avais reçu le 25 octobre de la boutique colorful d'ayouaï j'avais commandé enfin lors du partenariat j'avais demandé une collection complète de broderie qui était sont des gourmandises avec les tasses voilà donc là c'est celle moi j'appelle ça celle de noël parce qu'il y a des sucres d'or j'ai des biscuits les biscuits de noël tout ça donc moi j'appelle ça celle de noël et j'avais dit que ces broderies là j'en ferai une tous les deux mois tout au moins donc du coup sur deux mois j'en ferai une parce qu'elles ne sont pas grandes voilà comment elles sont et j'avais dit je ne ferai pas le fond donc je n'aurai que le dessin à faire les fonds je ne vais pas les faire parce que je trouve que ça sera trop lourd au niveau broderie ce sera plus joli on verra plus les détails voilà en faisant que le motif donc celle là je me donne deux mois pour la faire et j'en ferai une tous les deux mois et j'en ai 6 comme ça donc celle là on les appelle les ustensiles de cuisine sur le site moi j'appelle ça plutôt les gourmandises avec la tasse puisque tout en des biscuits ont des bonbons voilà alors je vais voir pour essayer de la commencer dans les choses je crois que c'est tout de temps en temps je ferai quelques croix sur celle ci que j'ai commencé mais alors très peu j'ai fait cinq lignes mais celle là je me donne l'année pour la faire je suis pas pressé du tout puisque maintenant l'automne va bientôt être fini donc j'ai pas pressé de la faire jean elle est dans mes rotations mais j'en ferai un petit peu à la fois mon rythme voilà ce que j'avais fait j'ai juste fait ça pour l'instant sur le mois d'octobre donc celle-là c'est juste pour faire de l'entoudeau j'avance dessus c'est bien j'avance pas dessus c'est pas grave je crois que je vous ai montré toutes mes rotations que j'aurai ce mois-ci l'égyptienne le cheval la fleur du mois l'estensile de cuisine ma celtique lavender c'est déjà pas mal tout ça puis voilà j'essaierai entre deux pendant le mois de vous remontrer où j'en suis j'essaierai une petite vidéo pour voir vous montrer mes avancées et puis voilà c'est bien écoutez moi je vais vous laisser dites moi si les broderies que je fais en ce moment vous plaît si vous avez envie de les faire si vous les avez déjà dites moi voilà allez nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt pour les broderies et il faut que je prépare mon podcast tricot également mais j'essaye de vous faire ça très rapidement je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous